On approche de la fin du premier patch du 7-10, et je me devais de vous parler de cette compo qui a énormément dominé cette partie-là du jeu. On va aujourd'hui parler de la compo Jazz, mais on va plus largement parler des Fast 9, donc c'est-à-dire l'idée d'aller au niveau 9 assez rapidement pour gagner la game et faire top 1. Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, je change un petit peu le format, je vais d'abord vous parler rapidement de la compo, comme ça ensuite on peut l'aborder dans la game un peu plus facilement. Ça, c'est la base de votre compo, ça va être MF qui fait le carry, Bard peut aussi être un carry si vous avez vraiment énormément de Bard, avec un Bard Jazz, voire un Bard Dazzler, c'est-à-dire un Bard Chosen. Dans l'idéal, c'est vraiment MF qui va faire les dégâts, parce que Bard a une partie de son spell où il va heal. Au niveau des tanks, Nico, ça tank juste super bien, et comme elle est KDA, elle profite énormément des HP augmentés, et en plus elle est Guardian, vous allez avoir besoin de juste ça au niveau 6, vraiment dans l'idéal avoir toutes ces unités-là. Bien sûr, on va pas roll d'un à 0 non plus pour avoir ce board-là au 6, on n'hésitera pas à roll un petit peu au 3-2 si nécessaire. Et au niveau 7, on va rentrer Kai'Sa, et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette compo, vous vous rendez compte là qu'on a 7 synergies, 7 synergies c'est énorme pour avoir un maximum de procs de Jazz. On se retrouve avec un de mes gameplays dans lequel j'ai joué Jazz, vous allez voir que c'est un gameplay que j'ai enregistré, je suis désolé, en 720p, ce ne sera pas le cas pour les prochaines vidéos. On a eu déjà une Nico dans la box, donc c'est super fort ça déjà, quand vous avez une Nico box, n'hésitez pas à la garder très longtemps, c'est vraiment une des unités 3-cost qu'on a en box au début de la game, qu'on n'a pas envie de vendre. Là, on va avoir des unités super fans déjà, donc on a potentiellement envie de jouer à la compo. Ici, je vais brayer d'un corki, je sais que j'ai déjà de la frontline avec ces deux unités-là en front, maintenant je vais avoir besoin de backline et du coup on va faire un corki niveau 2 dès qu'il passe, ce n'est pas nécessairement un carry qu'on va garder très longtemps, mais c'est très utile pour la suite. Là, je n'ai pas des items très slammables, c'est une Prisma, on me propose Shopping Spree, ça c'est intéressant aussi, je voulais aborder ça, vu que je l'ai pris dans cette game, vous allez voir que c'est en fait une augmente super forte, qui je pense peut-être à plus bas et low et pas super considérée, mais c'est vraiment très très fort dans la méta actuelle, et ce ne sera même pas nerf pour le prochain patch, donc il faudra attendre au moins deux semaines avant qu'il le nerfe quand je sors cette vidéo, c'est vraiment très fort, pendant tout ce temps-là, vous allez pouvoir abuser de cette augmente-là. Au niveau de mes items, je n'ai pas grand-chose d'intéressant malheureusement, donc déjà on n'a pas trop envie de slam quelque chose. En fait, je me retrouve avec un bon item si je slam Nashor, donc avec l'arc et la belle, je ne vais pas vraiment avoir d'utiliseur de cet item-là au cours de la game, c'est fort au niveau 9 et pour vous propulser au niveau 9, c'est un item qui vous emmène assez loin dans la game, mais en tant que tel, ce n'est pas super bien sur la plupart des carrys méta actuellement, les autres items, rédemption, ce n'est pas si dingue que ça, et statique, c'est un peu le même problème que la Nashor, mais en légèrement moins fort, donc on n'a pas envie de slam quoi que ce soit ici. Et vous voyez que je n'ai pas fait mes free rolls, en fait, j'ai déjà des unités trop chères, là si je roll, je peux avoir un shop super intéressant, mais je peux en acheter, donc j'ai préféré une pas roll, et en plus si je lose tri, c'est bien, parce que ces free rolls de shopping spree, vous allez les garder, ce n'est pas le cas pour toutes les augmentes qui vous donnent des free rolls, mais là pour le coup, c'est le cas, donc vous allez pouvoir garder un maximum de rolls et tout utiliser au moment où vous le faites. Donc là, déjà, je trouve un bard, je sais que bard, c'est du coup une des unités de la compo Jazz, et compo Jazz, c'est une compo sur laquelle j'aime aller dans la plupart de mes games si possible, donc du coup, je la hold directement. Et là, on va rentrer KDA directement avec Superfans, ça nous fait un item en plus. Il faut comprendre qu'en 13 early game comme ça, un item en plus, c'est un avantage de fou, c'est une des puissances de Superfans. Il y a d'autres particularités, par exemple, Kennen, c'est une super unité, elle aussi, et du coup, j'ai eu une Evelyne qui me donne KDA, qui me donne Crowddiver, ça va faire juste bien de dégâts. Le but, ce n'est pas nécessairement de gagner ces rounds, vous voyez que j'ai perdu, donc là, je vais vraiment jouer slow. Là, j'hésite à potentiellement rentrer la MF. Ici, rentrer MF, en fait, ce n'est pas très cohérent, parce que je n'ai pas proc beaucoup Jazz. En fait, j'hésite à devenir plus faible pour essayer de faire 10 gold. Le problème, c'est qu'ici, je devrais peut-être vendre bard, et en plus, ce n'est pas forcément très intéressant, parce que gagner un round là, ce n'est pas très grave, en fait. Sachant que j'ai des free rolls au niveau 5, je peux push, vendre mon Chosen, et roll un petit peu au niveau 5. Donc, si vraiment, je win ce round et que j'ai envie de gagner derrière, c'est totalement faisable, je pense. Je n'avais pas trop forcément envie de gagner le round, de le perdre, ça ne m'avantageait ou ne me désavantageait pas plus que ça. Ici, je vais avoir un bard avec un gant, donc je sais déjà que ça me fait bard 2, et je sais que ça peut être un item, du coup, pour ma MF potentiellement. Donc là, je commence à vraiment avoir envie de le jouer. Vous voyez ici, juste, j'ai haul les bard parce que j'aime bien la compo, et je me retrouve vite avec bard 2, et je prends un gant. Le gant, c'est un item flex, même si je veux jouer autre chose, c'est bien pour faire un jewel gantlet, pour faire un guardbreaker, pour faire la Swissper, il y a plein d'items qui se font bien avec le gant. Et donc ici, je vais faire un peu mes free roll, du coup, que j'ai emmagasiné jusqu'à maintenant. Je pense, après coup, que c'est un petit peu potentiellement une erreur, mais en même temps, j'avais envie de jouer bard, j'avais envie de jouer MF. Du coup, je me suis dit, si je peux créer un board assez vite autour de ça, je peux commencer une win streak ici. Mais je pense qu'après coup, j'aurais peut-être dû tout utiliser au niveau 6, parce qu'au niveau 6, vous avez des bien meilleurs odds de hit, les Chosen que vous voulez, vous débloquez les 3 cost, et vous avez encore beaucoup de chances de 2 cost aussi. Du coup, vous allez avoir les chances d'avoir les unités de Jazz et les unités de la compo, qui sont globalement que toutes des 2 et des 3 cost. Donc on veut vraiment, on a une grosse valeur à roll au niveau 6. Maintenant, on n'a pas envie de trop roll au niveau 6, parce que comme je vous l'ai dit, le but, c'est d'aller au niveau 9 quand même à terme. Donc je pense que c'est une erreur, ce que je viens de faire là. Par contre, ici, je rends toutes mes unités, vous voyez, les plus faibles possibles, parce que je veux vraiment perdre ce round. Je positionne d'une façon où ma Nico, en plus, était bloqué ici pendant une partie du fight. Ça m'avantage énormément dans le sens que je veux vraiment perdre. Quand vous avez perdu 4 round, le 5ème, on veut toujours le perdre. Sur le premier stage, ça c'est le cas. Pour la suite, c'est complètement différent. Mais là, je sais à peu près que je vais jouer bard. Vous voyez, j'ai slam le Last Whisper, j'ai eu mon Echo, j'ai eu énormément d'unités de la compo. Et je pense que Shopping Spree, ça peut m'emmener très loin, parce que c'est une compo à moitié re-roll, mais à moitié on push les levels. Donc en fait, c'est super bien avec Shopping Spree. Et ici, je vais récupérer du coup une épée et une chain. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, on a 4 composants. Donc on va être en moyenne dans la game contre d'autres gens qui ont aussi 4 composants, enfin 6 composants au total, si on compte mon Last Whisper ici. On a du coup vraiment envie d'utiliser ces composants pour pas être trop faible par rapport aux adversaires. Là, le truc, c'est que j'ai lose mes 5 premiers rounds en économisant pas mal d'HP. 74 HP à ce timing, c'est pas trop mal. On va quand même pas les slimer sur ce round-là. On va attendre de voir l'augmente, on va attendre de voir un petit peu les conditions qui arrivent au prochain round. Il y a beaucoup de conditions qui peuvent arriver en 3-2, parce qu'on va passer niveau 6, on a les augmente. Et donc là, on pourra vraiment savoir ce qu'on veut jouer à 100% en étant sûr, parce que là, Last Whisper, ça peut encore emmener potentiellement par exemple sur Country ou ce genre de choses. Là, j'ai Cyberball qui aussi retourne en investment. Donc là, c'est dingue parce que retourne en investment, grosse synergie avec Shopping Spree. Les deux augmentent, du coup, dès que vous allez utiliser vos free roll de Shopping Spree, vous allez débloquer petit à petit le return on investment. Donc là, je sais que je vais roll déjà beaucoup pour stabiliser ma compo, parce qu'une fois que j'ai ça avec une faune, en fait, la faune que vous débloquez avec cette augmente gold, c'est une très bonne condition de jazz, parce que ça vous offre la possibilité de rentrer unité en plus, du coup d'avoir un proc jazz en plus. Et là, j'ai trouvé MF Jazz, donc je sais que déjà je suis commit. Et je slam Shogin, vous voyez ici, alors il y aurait des gens qui seraient un petit peu réticents à le faire, ils auraient envie de slam IE, de slam quelque chose d'autre, mais là, il faut absolument que je fasse un item. Je ne suis pas fan de la Sunfire, parce que ça vous bloque les deux potentiels meilleurs items de Nico, c'est-à-dire War Mog et Steadfast, donc le nouvel item qu'on fait avec un gant et une armure. Donc ça, c'est des items qu'on a vraiment envie de faire sur Nico, elle est déjà deux en plus ma Nico, donc je sais que je vais pouvoir jouer autour d'elle, et ça, c'est important, parce que Nico, actuellement, dans la méta, si vous jouez contre des joueurs qui savent un petit peu ce qu'ils font, ils vont souvent la hold. Il y a beaucoup de compos qui se jouent autour du Superfan, beaucoup de compos qui se jouent autour de KDA, au moins en transit. Donc là, vous voyez qu'on en voit à peu près un par board. Les Nico, c'est une unité super contest, donc on a vraiment besoin d'avoir Nico 2 pour jouer autour d'elle et être très stable, et là, c'est le cas. Donc, je sais que j'ai envie d'avoir des très bons items. Maintenant que j'ai slam des items backline, je peux attendre un petit peu pour mes items front, et les slams petit à petit, j'ai vraiment un très bon board, je n'ai pas besoin d'être aussi fort que ça. Je fais 30 gold ici, on est plutôt bien niveau économie. Donc là, je suis intéressé par faire, vous voyez le steadfast, qui est en vrai un meilleur item, mais c'est une unité à 1 gold sur le cas santé. Donc, j'ai préféré prendre une unité à 4 gold, qui me donne directement une warmog, c'est aussi un très bon item. Le petit problème, c'est qu'on peut se trouver avec une chainvest bloquée sur cette Nico, mais globalement, je ne pense pas que ce sera le cas. Dans le pire des cas, on peut faire une gargoyle, on peut faire une bramble, il y a d'autres items qui sont corrects. Et ici, on va faire 40 gold. Maintenant qu'on a tout niveau 2, bon là, on a eu le écho en plus, on est vraiment stable. Le bard 2 sur mon bench, n'hésitez pas à le vendre dans ce genre de cas, dans ce genre de game, ce n'est pas du tout un problème de vendre un bard 2 ici, dans le sens où, en fait, bard 3 vous apporte beaucoup, mais là, ce n'est pas sûr que je re-roll. En fait, je vais mettre pause un petit instant et vous expliquer quelque chose de très important, les gars, retenez bien ce que je vais vous dire. Quand vous jouez une compo re-roll comme ça, qui est assez tempo, c'est-à-dire qu'elle est assez forte pour ne pas avoir besoin de re-roll, mais juste vous amener assez loin dans la game, c'est-à-dire au niveau 9, là, en l'occurrence, vous n'avez pas forcément besoin d'MF3. Le truc, c'est que je n'ai que 3 MF, j'ai un très bon board, donc je n'ai pas beaucoup d'intérêt à roll, parce que je ne peux pas l'augmenter beaucoup plus mon board que ça, pour l'instant, dans le court terme. Si je roll, c'est pratiquement que pour MF3, sauf que, du coup, ça demande 6 MF, c'est énormément de gold. Donc, disons que, je ne sais pas, en moyenne, on va utiliser 150 gold pour trouver MF3. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ces 150 gold ? Pour aller au niveau 9, trouver un légendaire 2 en front et avoir vraiment un board de fou. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut aborder le jeu. Et là, en l'occurrence, bard 3 ne m'apporte pas grand-chose, parce qu'il n'a pas d'items. J'ai beaucoup investi sur ma front line, beaucoup investi sur ma MF, donc je n'aurai pas beaucoup d'items sur le bard avant très longtemps. Et au moment où je peux investir des items sur lui, il sera devenu un peu faible. C'est un bard un petit peu basique. Et en plus de ça, le bard 2 sur mon bench, il me coûte des gold. C'est-à-dire que si je commence à descendre un peu dans mes gold pour X ou Y raison, ce bard 2 sur le bench, il va commencer à me coûter cher. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envisager potentiellement de faire MF3, mais pas nécessairement. On va juste voir ce qui se passe dans la game. Si j'ai 3-4 MF qui tombent et que là, ça devient beaucoup moins cher de trouver en rôlant la MF3, ça peut devenir intéressant si j'ai aussi une ou deux autres conditions. Là, il faut savoir que par exemple, une bonne condition, c'est que mon augment de gold, on le rappelle, si je rôle un petit peu, je vais au bout d'un moment avoir une faune. Donc je vais faire mes rôles free du niveau 7 et on va voir ce qui se passe. Si j'ai besoin de rôler un petit peu plus et que je trouve quelques MF sur ces rôles-là, là, on pourra trouver MF3. Mais voilà, il faut rester un peu flex. Vous ne dites pas toujours que quand vous jouez une compo re-roll de ce style, il faut absolument la passer niveau 3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, des compos comme Country, ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, Samira, quand vous jouez Samira Country, vous avez vraiment envie de trouver Samira 3 vite. Je pourrais vous faire une vidéo dessus potentiellement à terme. Je ne pense pas que ce soit une compo qui sera très nerf en plus. Samira 3, c'est une compo re-roll brute. Là, c'est vraiment une compo, ce qu'on appelle re-roll tempo. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans la tempo, c'est-à-dire pour rester dans le rythme de la game, vous pouvez utiliser cette MF2. Vous n'êtes pas obligé de niquer votre game pour trouver une MF3. On va trouver des items AD, ce qui est un petit peu énervant parce que j'ai déjà slam mes items sur ma MF. Là, je n'ai que des items offensifs plus une belt. On va peut-être être obligé de faire Sunfire. Je ne me rappelle plus bien si je le fais. Donc là, je fais mes free-rolls, comme je vous dis, de Shopping Spree. Ça va finir par me donner 7 fun. Et du coup, là, je sais que je n'ai pas besoin de rolls plus que ça. Je peux garder mes rolls pour le niveau 8. Parce que vous voyez, je n'ai trouvé que une MF. Je trouverai un barde aussi. Donc là, on pourrait dire, c'est intéressant de roll down pour trouver barde 3 ou quoi que ce soit. Ou de faire les free-rolls pour barde 3. Mais en fait, ces free-rolls, je peux les garder pour le niveau 8, pour le niveau 9. Ils vont prendre de la valeur parce que je vais commencer à pouvoir trouver des légendaires. Donc des unités très fortes. La front-line, ça va être Ilaoi, Yorick. La back-line, je pourrais mettre un Ziggs. Donc du coup, on va plutôt avoir envie de garder ces free-rolls pour en fait avoir les deux options. Quand on est niveau 8, on a l'option de trouver un peu des légendaires. On a l'option de trouver un petit peu des unités 3 cost. Donc il y a les deux options qui seront encore là. Et donc on reste flexible dans notre plan de jeu. Ça peut paraître intéressant, l'augmente qu'il y avait à gauche. Je vous la remets rapidement. Elle me donne de l'AP et de l'AD en fonction des HP max. Donc ça paraît fort avec Jazz. Mais en fait, concrètement, sur une unité qui a 2000 HP, ça va me donner 20 d'AD, 20 d'AP. C'est pas mal, mais c'est des front-liners qui ont ce genre d'HP à ce stade. Donc en vrai, je vais pas avoir une valeur de ouf à point des visitors. Je pense que c'est pas mauvais non plus. C'est vraiment une augmente correcte. Mais à côté, j'ai portable forge. Et je sais que la plupart des items front sont corrects. Et les items AP sont fine aussi. En fait, les items, je pourrais mettre sur potentiellement barbe parce que je suis proche de barbe 3. Et je peux aussi avancer sur un Ziggs. Donc je sais que c'est pas mauvais portable forge. Et donc en plus, on est en late game. Donc là, c'est 4 artefacts. On a 4 choix. Donc on a beaucoup plus de chances. Vous voyez, c'est portable forge plus plus. Donc il va y avoir 4 choix d'items. Et je sais qu'ils sont tous forts. Donc là, j'hésite entre les 2 ici. Parce que c'est de bons items front. Mais en vrai, à NimaVisage, j'ai déjà une warmog. Donc c'est trop trop fort. En fait, ça va scale beaucoup sur les HP. Donc là, sur les HP qu'elle a, elle va régénérer énormément de points de vie. Donc là, je sais que je suis super stable, super fort. Et vous voyez, c'est typiquement quand vous êtes aussi fort que ça. Il ne faut pas se dire, ah oui, il me faut absolument MF3. C'est la win condition. Là, ma win condition, ça peut être aussi de passer niveau 9. C'est beaucoup plus stable comme condition. C'est-à-dire que vous n'allez jamais vous faire niquer en passant niveau 9. En touchant absolument aucune MF, etc. Ça, c'est le scénario qui peut arriver quand là, je roll down 50 gold. Ici, je ne peux pas trouver mes MF. C'est une unité qui est en plus assez conteste. On va essayer d'avancer un petit peu déjà et de voir ensuite ce qu'il se passe. Petit rappel de la compo, j'ai rajouté une luxe au niveau 7. Mais normalement, c'est le niveau 8. C'est juste que là, du coup, j'ai proc une faune avec mon augmente. Mais du coup, luxe, c'est pas mal parce que ça vous donne un proc Dazzler sur Bard. Donc Bard, c'est en plus une unité qui fait pas mal de dégâts. Donc c'est fort Dazzler avec. Ça vous donne une synergie aussi pour Jazz. Et en plus de ça, Bard va être bientôt au niveau 3. Donc du coup, s'il passe au niveau 3, c'est très fort avec lui. Et alors ici, niveau item, j'ai fait du coup une Chojin. On avait dit qu'on n'avait pas forcément envie d'itemiser Bard. Mais vous voyez, là, je roll un petit peu au but de voir ce qu'il se passe. Maintenant, je trouve Bard 3 très vite. Du coup, j'ai pas forcément besoin de roll plus. J'ai fait un petit roll de plus pour avoir quelque chose à rentrer. Là, je rentre une Lulu qui va me donner hyper pop. Et si je gagne le round, je peux faire 30 gold. Donc déjà, on est super bien au niveau de l'économie. Et on voit que lui, par exemple, en face, vous voyez, il a 4 MF. Donc là, par exemple, si je scout pas dans ma game et que je me rends pas compte et que je suis en mode, ah, il faut absolument MF3, bah, je vais me faire avoir parce que lui, il en a 4. Ce que je sais qu'il va me rendre vraiment fort sans vraiment que ça coûte cher parce que ici, j'aurais pu rentrer Lulu. J'aurais pu aussi rentrer un EDM random. Ça aurait pu être Jax, Z ou Zak. C'est-à-dire que les 3 me prop EDM. Donc ça sert pas à grand-chose en termes de synergie, mais ça vous donne un prop Jazz en plus. Je peux aussi trouver un légendaire parce que je suis niveau 8. Je peux aussi trouver un frontliner random, genre un Echo, pire des cas. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'en n'utilisant pas beaucoup de gold, on va avoir un gros spike. À l'inverse de trouver une MF3, par exemple, encore, qui va coûter super cher et qui va donner un spike encore plus fort, mais qui est bien trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est pas terrible. Là, on va avoir beaucoup d'économies grâce à ça et en plus, on va se permettre d'avancer dans la game tout en étant très fort. Et ça, c'est parfait. Donc là, vous voyez, je commence à ne plus trop considérer cette MF parce que je sais qu'il y en a un qui en a 4. Au moins, il va en garder 3 très longtemps. Donc je vends carrément ma MF bench. C'est pas forcément toujours une bonne option. Vraiment là, c'est parce que j'ai une grosse tempo. Je sais que je suis fort dans la game. J'ai toutes les conditions pour avancer au niveau 9. Et du coup, maintenant, on veut maximiser l'économie. On sait que la MF, ce ne sera pas notre carré en late game, en fait. En plus, elle n'a pas des items si dingues que ça. Normalement, on aime beaucoup Ginzo, la Swisper, ce genre d'item. Là, la Shogin, c'est correct. C'est très bien. N'hésitez pas à slam cette Shogin. Je l'ai slam tout à l'heure pour la tempo. C'est-à-dire pour rester fort sur le moment. Parce qu'il fallait que je slam un item. J'allais prendre du retard si je ne faisais pas un item avec mon bench. Et on a eu un Kane. Donc un Kane random. En vrai, vous savez que là, c'est une erreur d'acheter ce Kane. Et Kane, ce n'est pas l'unité qu'on veut actuellement dans la méta. Donc c'est une erreur, je pense, de garder ce Kane sur ce round. Ici, je vais faire des random items bard, juste pour le rendre un peu plus fort. Et encore une fois, rester fort pour avancer et être sûr de pouvoir aller au niveau 9 proprement. Là, avec les free roll, je pourrais même push 9 dès le prochain round. Surtout si je gagne. Parce que du coup, je vais avoir genre 20 gold de base, plus les free roll. Donc je vais avoir l'équivalent de genre 30-40 gold à roll d'un au niveau 9. Donc pour rester fort, c'est bien. Après, est-ce que c'est le bon timing à voir ? Parce que si j'attends encore un petit peu plus pour aller au 9, je vais économiser beaucoup de gold. Ça va me coûter moins cher de push. Et je vais économiser les gold aussi de l'économie que je fais, des intérêts. Le truc, c'est que là, j'ai un terme au round, donc je commence à être un petit peu faible. Et en plus, perdre des HP, plus d'HP que ça ici. Si par exemple, je prends moins 20 HP ici, ma game, elle commence à être très très dure. Parce que du coup, je serai à peu près à une ou deux vies. Donc, ce n'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Du coup, est-ce qu'on ne va pas plutôt push ? Je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai fait là, à ce moment-là, de cette game, honnêtement. J'ai regardé le board des gens. Voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai regardé le board des gens, je sais qu'ils sont à peu près tous faibles. Je peux tous les battre. Et du coup, je ne les pas push. C'est vraiment en fonction du lobby que j'ai fait ça. Vous voyez, lui, par exemple, je savais qu'il avait un cartus 1. Il a une bonne Akali, par contre, mais il a vraiment un cartus 1. Donc, il peut peut-être me battre, mais il ne me battra jamais de moins 20 HP. Ce sera grand max, moins 10. Du coup, c'est tranquille. Et on va même le battre, voilà. Là, je vais avoir une Ilaoi ici, ça me donne envie de push. Mais je ne pense pas qu'on va push non plus. Là, je vais regarder un petit peu quand même ce qui se passe au niveau des boards des gens. S'il devient un peu trop fort, un peu trop vite, je peux rentrer. Cette Ilaoi, je peux la push, mais ce n'est pas le cas. Après, je pense que c'est un peu une erreur. Là, j'aurais dû rentrer Ilaoi over Lulu. Lulu, ça me fait un proc Jazz, mais je suis qu'en 3 Jazz, pas en 4. Ilaoi, c'est vraiment 15 fois plus fort que Lulu. Donc, je pense que la Ilaoi était mieux. Et en plus, c'est sa counter-cartus ici. Donc, ça me permettait encore plus de le battre. Alors, à ce carousel, vous voyez, il ne me reste pas tant d'items de ouf que ça. En vrai, j'aurais sans doute dû prendre la War Mog, mais là, je prends une unité qui vaut déjà 2 gold de plus. Donc, c'est un rôle en plus que ça me donne, c'est de prendre 7 Samira. Et je me dis, ça peut être un item pour mon Ziggs, parce que là, je sais que je vais jouer autour des légendaires, parce que j'ai pas mal de gold avec tous ces free rolls, quand même, néanmoins. Et j'ai vendu directement ma AMF, parce que je me dis, dans tous les cas, on peut en retrouver une. Et en fait, il faut des hausses d'un bon Chosen. Il faut qu'on commence à trouver un meilleur Chosen. Je sais que dans la game, il n'y a pas grand monde qui est passé 9. Et du coup, je vais avoir un gros avantage à passer 9 avant eux, à trouver un légendaire Chosen. Et c'est ce que je fais. Alors, ce qui est très dur actuellement dans la méta, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui joue le Fast 9. Et du coup, si vous avez push, surtout à Oelo, si vous pushez pour faire ce genre de play de Chosen un petit peu tard, comme ça, pas en 5-1, mais genre en 5-5, souvent, c'est trop tard. En fait, je n'en ai même plus dans la poule. Genre, c'est impossible de trouver les Yorick et les Ilaoi, par exemple. C'est les unités les plus contestes. Mais là, j'ai eu de la chance, j'ai hit. Alors, je viens de perdre le round, par contre, parce que ma transi était un peu sloppy, c'est-à-dire qu'il restait pas mal de gold, j'étais un peu lent dans ma transition. C'est un peu triste, la Ilaoi, elle porte bien mieux les items que le Yorick A, mais ça reste très correct. Alors, à quoi ça ressemble, ma transi ? On va redétailler ça un petit peu. Je vais vous montrer au ralenti. À quoi ça ressemble, ma transi ? C'est pas au ralenti, mais c'est juste en 5-1. On dirait que c'est du ralenti, parce que j'étais en accès depuis tout à l'heure. Donc là, j'ai vendu ma MF. J'ai rentré Lucian directement, parce que, bon, c'est beaucoup moins fort, il faut le savoir, que MF2. Mais je sais que ça me donne les hausses, comme je vous ai dit, de Chosen. Et là, je prends, voilà, je prends le Yorick. Alors, je tiens à rappeler que ma dernière vidéo que j'ai faite sur l'headliner, elle date quand même maintenant d'à peu près une semaine, voire un petit peu plus. Donc, ne la prenez plus trop en compte. Malheureusement, la méta a énormément shift. J'en referais d'autres, des tierlists comme ça, de Chosen. Par exemple, Yorick, ça fait vraiment une énorme vitesse à la plupart des Chosen. Yorick, Ziggs, Ilaoi, Kiana potentiellement. C'est beaucoup plus niche quand même, Kiana. Mais Yorick, Ilaoi, Ziggs, c'est sans doute les meilleurs Chosen que vous pouvez avoir. Jin aussi est très fort, tant que vous avez un item de génération de mana, comme une Chojin ou un Blue Buff. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs Chosen qu'on veut au 5 cost. Et donc là, je sais que j'ai eu Yorick, donc je suis assez stable. Mais je suis un petit peu trop lent dans ma transition, ça c'est ma faute. J'aurais juste pas dû vendre la Nico. Je pense ici, par exemple, j'aurais dû rentrer Nico over Kaisa. Parce qu'en fait, avoir un item en plus sur le Yorick, c'est excellent. Et ça me force à lui mettre la Chojin en plus, qui est un item bien. Parce que j'ai pas envie de lui mettre la Sunfire, c'est pas un très bon item. Le Rabadon en plus fait pas grand chose. Donc là, voilà, je suis un peu bloqué au niveau de mes items, c'est un peu ma faute. J'aurais pu regarder Chojin et même le Rabadon, ces deux items qui auraient potentiellement pu aller sur Ziggs directement. Je vous conseille de vraiment vous entraîner à faire des Fast 9. C'est pas un truc que vous allez faire rapidement, et c'est un truc qui va être un peu frustrant au début. Quand vous allez Fast 9, vous allez être un peu lent dans votre transition. Parce qu'il faut bien connaître le setup final, et toujours se rapprocher, vous faites un truc qui se rapproche. 15 unités différentes, 15 plans de jeu différents, à y avoir un plan en tête, une compo que vous connaissez au niveau 9. Et à partir de cette compo, vous pouvez changer une ou deux unités en fonction de votre setup. Mais globalement, ça va toujours se ressembler. Moi, je sais que je vais jouer Yorick, Illaoy, Thresh 7. Ça me donne Guardian, ça me donne Mosher, ça me donne Bruiser. Donc ça, c'est ma front line, je sais. Et derrière, je sais que je veux un Ziggs, et qu'autour de ça, on veut jouer des Jazz. Ça reste ça, et en fait, autour de ça, je joue un petit peu en fonction de ce que je touche. 7, d'ailleurs, un très très important à ne pas sous-estimer. Bon, là, je ne l'ai pas touché, donc je ne l'ai pas rentré. Mais c'est très important, parce que ça vous donne Mosher sur le Yorick. Mosher, ça va lui donner du heal, et il fait beaucoup, beaucoup de dégâts, Yorick. Donc, en termes de front line, c'est énorme. Là, j'ai encore pas mal de gold, il n'y a pas grand monde qui me conteste sur mon 9. Donc, je peux aller chercher un Ziggs assez facilement, je pense. On commence à arriver quand même au moment de l'AIM. Stage 6, là, c'est le moment où tout le monde est niveau 9, de toute façon. Donc, là, normalement, ça n'est quand même pas si facile que ça de toucher Ziggs. Mais, ce que je veux dire, c'est que ça se fait. Je considère les Sona, mais n'oubliez pas que garder unité, rien qu'unité 5 cost, on se rend rarement compte au début, mais c'est super cher. Donc, là, je vends les Sona, même si Sona 2, c'est carrément jouable ici. Sona, vous la jouez en attack speed quand vous avez une énorme front line et quelques carry back line, ça fait super mal. C'est trop fort, c'est juste une très bonne support unit. Ce ne sera jamais votre carry. Mais, par contre, ça fait super mal en version attack speed. Mais là, je suis obligé de la vendre, parce qu'il me faut absolument chaque gold pour trouver Ziggs avant qu'il n'y en ait plus du tout dans la poule, avant que les adversaires les prennent tous. Et parce que c'est mon carry principal à ce stade de la game, en fait, le barde ne fait plus grand-chose. D'ailleurs, vous voyez que j'ai un remover. Donc, à ce moment-là, ce que je me dis, je me rappelle, c'est « Ah, je peux remove les items du barde parce qu'il n'est plus très fort à ce stade. Ça reste un barde 3, donc on va le garder, mais on s'en fout un peu de ses items. » On peut les remettre sur d'autres unités. On peut les mettre sur le jean. Vous voyez, c'est pour ça que je garde un jean. On peut les mettre sur Ziggs en fonction de ce que je vais toucher le plus vite possible. On a quand même un Lucian 2, on a un Ziggs 1. C'est pas assez, mais ça reste correct. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez close, alors que le mec en face a un bon setup, mais pas non plus un setup parfait. Ce qui veut dire que vraiment, Ziggs 2, là, il me le manque. Il me le faut assez vite. Donc vraiment, on va continuer à donkey roll. On a vraiment roll d'un de tous nos golds jusqu'à ce qu'on touche potentiellement Ziggs 2, mais il y en a un en face qui est à niveau 2 déjà. Et au total, il y en a 9 dans la poule. Donc là, avec les miens, ça fait déjà 5. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas un qui en a encore un ou deux dans la game. Genre 80% de chance en moins de toucher le Ziggs par rapport au début. Donc ça commence à être très dur à toucher, mais ça peut se faire. Je suis déjà en top 3 de toute façon, donc là, ça va juste être ma condition de top 1. Vous voyez, lui, il en a 5 en face. Il a 5 Ziggs, donc moi, je sais que j'en ai 2. Et que du coup, 5 plus 2, ça fait 7. Il ne reste que 2 dans la poule. Donc c'est très très dur de trouver un Ziggs. Mais si j'en trouve un, je sais que ça peut aller assez loin. Là, je vais prendre un blue buff parce que c'est sur un 4 cost et que c'est un item assez correct qui vous permet de faire soit un peu plus de dégâts, soit un cast un peu plus rapide. Et donc là, je vais trouver Sona 2, Ziggs 2. Donc là, j'ai quand même un gros, gros spike. Et je vais vouloir remove à ce moment-là les items de Bard. Donc je mets Shogin sur Bard, sur Ziggs. Ça reste son meilleur item de génération de mana quand même. C'est un super item de Shogin dans tous les cas dans la game. Dans tous les games, essayez de faire des Shogin. Quand vous avez joué Cartus, c'est très fort. Quand vous avez joué TF, c'est très fort. Pour Ziggs, c'est son meilleur item, je pense. Et derrière, les items, j'hésite un peu à les mettre sur Sona parce que plus tôt elle cast, mieux c'est au niveau de son cast. En fait, son cast d'attaque speed, il va vraiment vous faire un... Vous gagnez le fight souvent. La première Sona qui cast au niveau 2, elle va gagner le fight. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas vraiment 10 items qui font générer de la mana vite. C'est-à-dire Ginzo ou Shogin, j'en ai pas d'autres. J'en ai une sur mon Yorick. Donc bon, c'est un peu bête. Mais voilà, je suis obligé de faire ça. Alors là, il y avait un Jhin qui était assez intéressant. Mais vendre le Yorick, ça me fait perdre ma Frontline. C'est-à-dire que là, si je vends mon Chosen Frontline, j'ai plus trop de fond. Donc je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Mais le Jhin, j'aurais carrément pu le remplacer avec les items de Lucian. Si j'avais eu l'occasion de lui mettre les items de Lucian plus la Shogin, je pense que le Jhin aurait détruit certains fights. Et j'aurais pu faire encore mieux cette game. Vous allez voir le résultat. J'ai quand même mis deux items sur Bard. Et en vrai, je ne sais pas si c'était vraiment le play. Après, le truc, c'est que les items n'allaient pas vraiment sur les autres unités. Même la Nashor, il n'y a pas grand monde qui pollue ça. On est déjà sur un top 2. Donc c'est excellent. Et on est contre un autre mec qui a aussi un gros setup de niveau 9. Donc ça commence à être compliqué. Vous voyez que j'ai joué aussi un Amumu. Mais Guardian, actuellement, et je pense que ça le restera un petit peu, ça reste quand même une des meilleures solutions de Frontline. Vous voyez que mon Yorick, il a genre 3000 HP, je ne sais pas combien. Donc les shields qu'il va donner, c'est en fonction de CHP max à lui. Donc c'est énorme en fait. Passer de 2 à 4 Guardian. Ça, plus les shields des autres unités, c'est super fort. Sur Trech aussi, ça peut peut-être lui rajouter un casque. C'est super fort. Donc là, j'ai une très très frontline très très solide. J'ai un très bombarde. Le problème, c'est qu'en face, vous voyez ce qui se passe en fait. C'est que lui, il a Sona 2. Sauf que sa Sona 2, elle a plus de mana que moi. Je vais remonter un petit peu dans le fight, vous allez voir. Regardez, sa Sona, elle a la génération de mana. La mienne n'en a pas. À partir du moment où Sona cast, regardez bien. Hop, là, la Sona le cast, hop. Vous voyez, c'est la map qui vient comme ça. C'est la Sona en face qui a cast. Regardez la mienne, elle a à peu près à 2 tiers de sa mana. Donc elle est encore loin de générer sa mana. Et là, les autos adverses, faites bien attention. Elles vont décimer mon fight. C'est-à-dire que là, toutes les unités en face, elles ont plein d'attaques speed. Donc elles cassent beaucoup plus. Et en plus de ça, toutes les autos qu'elles font, font des dégâts énormes. Donc à partir du moment où la Sona le cast, c'est fini, je ne peux plus gagner. Ça, c'est un des fast 9 assez classiques. Je vous conseille de faire ça dans la plupart de vos games. Il y a d'autres solutions pour fast 9, bien sûr. Je suis actuellement en stream au moment où vous regardez cette vidéo pour mon premier sub-bâton. Donc là, je vais faire un sub-bâton qui peut durer jusqu'à maximum 15 jours. Merci d'avoir suivi en tout cas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.